Nous sommes donc ici sur le site paléontologique de Cherve de Cognac. C'est un site extrêmement riche, surtout pour son âge, puisqu'il date d'environ 140 millions d'années, à la limite entre le Jurassique et le Crétacé, d'une époque que l'on appelle par ailleurs le Bériasien. Du point de vue géologique, et on va dire paléo-géographique, c'est-à-dire l'ancienne géographie de la région. Ici, la Charente n'était pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui, il y a 140 millions d'années, elle était très différente. Donc c'était un peu plus au sud, il faisait plus chaud, on était au bord de la mer, et c'est une époque où la mer se retire. Ça baisse, le niveau de la mer baisse considérablement d'ailleurs, et c'est dans ces flaques que la mer laisse en se retirant, et bien que se dépose le gypse que l'on ramasse ici, puisque c'est une carrière où l'on extrait du gypse pour faire du plâtre, mais également que les rivières qui viennent du nord, qui viennent de l'est, qui viennent en fait, on va dire en gros, pour situer de Poitiers, d'Angoulême, ou de Vendée, futur Poitiers, futur Angoulême, futur Vendée bien sûr, que les rivières qui viennent donc et qui lessivent les continents, et bien jettent à l'intérieur de cette dépression littorale, qu'on appelle une lagune, jettent dans cette lagune des ossements, des cadavres d'animaux, des petites dents isolées, tout ce que nous retrouvons aujourd'hui, 140 millions d'années plus tard. Alors pour trouver tous ces restes, tous ces indices de vie anciennes, on fait des fouilles. Donc les fouilles c'est bien assez fort simple, tout le monde sait comment ça se passe, aussi bien en archéologie qu'en paléontologie on fait des fouilles, c'est-à-dire on cherche dans la roche des restes des animaux, dans notre cas, qui ont été déposés là, il y a 140 millions d'années, alors les fouilles se font parfois à la pioche, parfois au bulldozer, assez souvent au pinceau et à l'aiguille, en gros on approche ça à la pioche, et puis lorsqu'on a découvert un ossement, un groupe d'ossements, et bien on travaille à l'aiguille, au pinceau, jusqu'à l'extraire, pas comme ça, parce qu'on ne peut pas sortir ces os de cette manière, ils sont trop fragiles, mais soit sur un bloc, soit carrément à l'intérieur d'un plâtre, avec des bandes plâtrées, comme un membre cassé. Et puis il y a une deuxième phase, qu'on appelle nous le lavage-tamisage, c'est-à-dire une opération qui consiste à laver la roche, à la transformer en boue, en l'attaquant avec divers produits, laver la roche au travers de tamis, et récupérer tous les petits indices qui mesurent entre un demi-millimètre et un millimètre, en gros. Ça nous permet donc d'avoir à la fois des crânes de crocodiles de 50 cm de longueur et des petites dents appartenant à divers types d'animaux qui peuvent mesurer un tiers de millimètre ou un demi-millimètre et qu'on voit à peine à l'œil nu. Avec tous ces indices, dans chaque niveau que nous travaillons, dans les 80 niveaux, eh bien ça nous permet de mener des études statistiques, de reconstituer les faux niveau après niveau et de reconstituer la vie ici, il y a 140 millions d'années.